Et on est parti directement. Palutena Noir à gauche, guidé par Jun, et Cloud Skin 1 par défaut, Néochronos, ou le bastion, on est parti. Game 1 ! Un attaque très très antipique côté Néochronos. On ne se sent pas du tout que c'est visé, mais bon. Est-ce que le KFC va avoir ça ? On ne sait pas. En attendant, c'est déjà 51% qui ont trouvé la part de Néochronos. C'est très simple, une ouverture à base de back-air, à base de fer. La classique, on utilise ce side-by en entière, directement. De toute façon, t'as correctement. Donc je vais vous faire un attack back-air, attention ! C'est clair que c'est un perso qui a du mal à remonter, il se fait du pas, c'est bon. Mais on a déjà trouvé la limite, la limite qui va nous aider soit à remonter, soit à être agressif. En tous les cas, pour l'instant, on la garde. On a 15 secondes pour l'utiliser. Attention, là, on a une fin, et voilà. Très belle partie de la part de Néochronos. Qui a réussi à chier directement sur le side-by. Et 33% à 110. Il y aura un très beau back-air en entière, ça ne va pas tuer malheureusement. Ça va charger de la limite. Il n'y aura rien, il n'y aura rien. Je trouve que le level neutral. Très beau pari, side-B, sur le back-air, ne pas eu des mains. Et ça se tourne autour. Sur la limite, bientôt. Si on a les haches side-by, il ne faut plus nous faire causer le break-sheed. Sauf que ça aura du côté de la prochaine, il y en a le dessiné de Saint-Toyal. Le back-air en reverse. Le back-air de Deokhodos en reverse. Première stop-freeze. Tu n'as pas touché que la descente. Même SDI. SDI le up-by. Si tu es proche de la poignée, tu dois SDI in. Et si tu es proche de la poignée, tu dois SDI in. Et si tu es proche de la poignée de la lame, tu dois SDI in. Ok, tu peux sortir du up-by. Si tu es en plein milieu, c'est force à toi-bas. Mais si tu es plus ou moins proche de la poignée de la poignée, tu peux SDI et sortir du up-by. Oh là là, down-air, up-air. Oh là là, très belle phase de Jude. J'aime beaucoup. Ça a de même attention, la machine à laver. Oh là là. Merde vert. J'aime beaucoup. C'est ça, la machine à laver. Dommaste. Très bonne attention, côté June. Mais ça va, ça va pas toucher malheureusement. June à l'instar de Metcol, c'est celui de Smash en mettant la pression en lettre, j'ai remarqué. Il est trop simple. On l'a vu. En plus, cloud. Il peut se défendre facilement. En plus, ouais, si c'est ça. Si tu mets le vent et ça pousse à peine le B, euh... Je pense qu'il y a la limite. Attention là. On se fait divers. Voilà. Il faut se permettre d'aller chercher loin du tout. Ok, il n'y aura rien sur la limite. Très beau down air en punition de Jude. C'est even. C'est très très even. Même si le cross... Oh ! C'est de l'offstage. Dommage. Un bateau de Tétonos, ça va bien démarrer là, bien. Bacar qui est venu directement. C'est pas une punie mais... Que Nenni. On paye bien les Bacar sur le shield. Ouais, et là, ça se tourne autour. Ça se trouve des petits coups par-ci par-là, mais pas de quoi tuer. Oh, le jab, attention ! Comme ça. Alors là, je trappe. Déj'garde. On va pas toucher. C'est un petit qui va pas toucher. Le dark qui va pas toucher trop plus. On l'overshoot. On a crossé de Bacar. Ça va après qu'on met des pourcentages. Il n'est pas encore... Attention, il y a la limite. Ça peut être... Vite d'osso, Bacar côté des Ocrodos. Il y a encore la limite. Donc ça veut dire que là, on a encore moins... Voilà. On est patiente. On fait tourner la limite. Il doit rester 4-5 secondes. Je pense que d'ici 3-040, on va perdre cette limite. Il a perdu, mais il l'a utilisé. Ouais, mais... Mon col était bon. Ça, c'est un 3% avec... Il y a Saibé qui va pas toucher. Il y a Saibé qui va pas toucher, malheureusement. Qui a touché, mais avec le sound spot. Upseal. Oh là 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 là. Elle s'est serré, celle-là. Et un... Et deux... Et trois... On est à 1-200 tours minutes, là. Là, on est à 1-200 tours minutes. Oh là là. Le flash-tap aurait pu... On est là. On veut faire... Thomas, ça peut être fatal ce fer s'il aurait touché. Saibé, ton rage. Oula. C'est bizarre le flash-tap. On l'entend plus. Il sera pas puni. Le flash-tap. L'alivé. Ok, Dom-ner à ton shield. Oh, Otomahou, grab. L'extend, vous avez choisi de faire mon repère-repère, pas care. Et on revient. C'est l'artiste. L'artiste et qui met, du coup, ce club en désavantage. Euh, non, on essaie. Ouh, c'est la plus belle tp comme ça. J'en pète fatale, ça, une neutral B. Le chrono, je pense qu'il aurait pu backer. Oh, le nerf, attention. Il est battu la limite côté néo-chrono. Ça va pas toucher. Attention. Ça se tourne autour, là. La game est serrée. Incroyable. La game est serrée de... Oh, non. Il a fastfall. Il a fastfall. Oh, c'est là. Elle a pris la fat game. Oh, la fat game. Je pense que... Je pense que June est en train de se dire... We take those. We take those. Alors, on a une game serrée, puis d'un coup, ça fait... Moi, j'ai jamais au chrono. Oh, non, c'est trop triste, toi, mais... Ah, c'est mieux comme ça, non ? Un peu plus grand, là. Mais... Mais enfin. Euh... Bah, du coup, 1-0 pour... Ça met la fausse. Ouais, je crois qu'il a bruit. C'est pas faux. On fait des joueurs à mesure, ça a plus vite. Et on est reparti, du coup, sur cette game 2. 1-0 en fauffeur 2. Véga Seedjoum contre... La zone néo-chrono. Donc, vraiment, un affrontement lilamien. Vraiment pur... Pur Nord Pas-de-Calais. Haut-de-France. Et on est reparti sur le Bastion. C'est l'impression d'avoir changé les skins. On est parti. On essaie de mettre le premier. Et on touche le EPR sur la ride du Roll. Elle est nerf. Belle phase, quand même. 37%. Ok. Un beau mixer pour des avantages. Et qu'on va se lâcher. On force le Shift pour essayer de remonter. Et ça... On voit le Shift qui ne va pas être... Tous les 10% qui sont retrouvés de la part de Jun. Et on trouche le Fer qui envoie des avantages. On revient quand même. C'était bien tenté côté Jun. Mais malheureusement, ça ne va pas toucher. Mais O'K-Rose qui met directement. Dans la limite. Dans la limite. Oh là là. Bac-air limite comme ça. Sur l'attente. Et bah écoute, la mettez pour Saint-Can. Le pari, il n'y aura pas de grave. Parce que le rap de K.O.S. Il n'est pas beau. L'Ara-Flo. 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 Et bah j'ai beaucoup aimé ce petit Donner of Smash. Qui trouve directement la stock hyper rapidement. Dans cet approbement. Et donc on a déjà de l'avance. Et là pour Jun, on n'a plus qu'à jouer de piqué essentif. Et juste répondre aux regrets. Ouais. Ce qui fait bien là. Il attend que le coup de sit-up. Et puis directement. Et moi ça... On a repris sur le Fer. Pas le Donner malheureusement. Bon back-air. Ça répète la fin là. Oh. Ok. Le Fer. Ça va pas toucher. Pardon. Mais on aurait souvent du avantage. On trouve ce Donner. Il a Donner. Ça va pas Spike. Du coup il n'y a pas d'optimation derrière. Malheureusement. Donner qui aura eu des avantages. Ouh. La TP. La TP. La TP. Là j'attaque en Overshoot. Voilà. Et là on fait 8 stocks en tir d'avance. Et on trouve ce WF. On trouve le Fer off-take. De stocks d'avance peut-être juste. Ça peut aller très vite. Dans les Clouds. Sonner. Super. Ouh. Le F-Ship qui va pas toucher à rien encore une fois. Attention. Bakker en Overshoot. Il y aura pas le temps de taper malheureusement. Il y aura pas le temps de taper malheureusement. Le F-Ship. Un out of shield. Les lasers s'auront pu être la faible pour Neopronos. L'optionage qui envoie derrière. Il y a la limite. Attention. On peut trouver un side B et un E.P. Ça tue. Le TP. Quand c'est le Bakker. Là directement. C'est un WT. Du coup. Ça a fait plus de 100%. Un out of shield ça va tuer. Il va pas s'en plaindre. Il va trouver 2 stocks. Ouais. Plus 91%. Un out of shield. C'est très très gros lead de l'Union Legacy. F-Ship. 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 Un match-up. Un dash qui rapide pas trop aimé. F-Ship. Par un F-Ship. C'est compliqué pour que Neopronos. Sur le nerf. Side B peut-être. Non y'aura rien. Il n'y a pas beaucoup plus. Peut-être parce que peut-être Jeune mais malheureusement Neopronos elle à pas un beau bait. Il y a plus une chose avec le F-Ship. Et que je te dis confusion. Il y a pas eu si le side B de la part de Lee parce que Cloud est assez... Et puis c'est assez lentement, c'est vraiment rapide A moins d'avoir sur une rite de platform Si tu as pas mal de lags tu peux vraiment prendre l'assos Mais Néochronos qui s'est... Ça commence à... Encore le back-air Ouais mais c'est la fin peut-être, non ? Très beau, désavantage Néochronos On chute très bien ces back-air d'apporter tout là On m'arrive à se sortir 64% La s'attaque, qui barre, qui barre le fer La s'attaque invincible Je suis vraiment trop un T1 Je suis trop un caster impliqué Je mets le nombre de stocks et les maps C'est un TG Il n'y a pas l'highlight Jani Il n'y a pas l'highlight, c'est Holokalos Il n'y a pas l'highlight, c'est Holokalos Et on va partir sur la bataille B.I.F 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 C'est le même niveau aussi, mais c'est le même niveau aussi, mais c'est quoi le site ? Euh, oui, le site de 4 et 5 On est pas là pour parler de Faxina et de Cloud sur PS Et là c'est pour une fois par rapport à la tête d'avant C'est au back air C'est plus even Tude qui fait neutral HB et Neochrone qui est en réaction back air directement sur 37 stops Et là c'est celui qui baignait si bien aux deux personnages, c'est des personnages qui s'est mis à les combos aériens, qui flog, parce que plein de terre Et on va dire que c'est pareil aussi Je ne sais pas si on s'attendait à cette back throw, mais du tout comme on dit, avec un peu plus de trop ça l'est tué Ou avec un peu plus de rage Je pense qu'on s'attendait au classique down throw Back air, pourquoi pas Et là c'est celui Et là c'est fini Et là c'est fini On a tenté des schmoules Et ça n'a amené à rien On a la petite phase de 20% Ca fait pas ça Et on a la chaise base, on a essayé de roll pendant le cross-flash Mais on a pas réussi Oulalala, le chronos qui a eu la ride de La ride de dodge Mais on a eu l'awareness suffisant de la part de June Pour réussir à On a la petite phase, on a les refaire Le tilt, attention Il y a la limite Le tilt, fer, attention Oh il a été si indulgent mais ça a raté malheureusement Belle réaction de Et là pour une fois on est revenu à l'event Très l'event Est-ce qu'on va avoir comme la game win ? Oh le beat win Ca va pas toucher le tilt Un smash en punition Un smash à tout au shift de taré Au bout de temps Non Sur la limite Le déconnect Le déconnect Le mouvement de fou On va pas finir sa malheureusement côté Duke Et on a quand même trouvé 50% du jeu de la part de Néopreneur Faut tuer côté Dune Et Néopreneur qui est bien défensif Il n'a raison que c'est défensif, là son mir c'est juste de gratter les pourcents C'est à Dune de venir, back throw attention, la phase de l'esh trap, edge guard Don't shoot, back air, ça va prendre un stock Classique Et c'est quasiment even Mais cette fois-ci on s'attendait, il n'y a pas eu de 1-0 de la part de Néopreneur Rien d'autre derrière C'est dommage T'attache attaque Oh, l'avis qu'un jouet Je vous ai pas ce qu'il y a là mais Je prends des puissances, on se fait punir pour ça 7 Est-ce que Néopreneur va trouver une gamecard Pour le... pour le... pour le bon jeu Et où... ouh Et le nerf, le perre, le nattach attaque Belfast côté Dune Le faire encore On sur la limite C'est ace à tout Là, quasiment tout Très beau désavantage côté Jun On évite la limite On aurait peut-être Je crois que c'est pari je crois C'est tellement close Il y a pas de grave là Ah je veux faire Très beau faire de Neopronos Jun qui a du mal à avancer Ça va tuer oui Eh bien très belle game money de la part de Neopronos Je suis capitalisé au moment important de cette game Et qui va chercher cette game 4 Game 4 entre les deux joueurs Match de pick Ah sur cloud value Je pense je pense Je sais pas pourquoi tu changerais de pick Ça reste sur palu Ça part sur PS2 game 4 Et on est reparti Game 4 PS2 Gare du Nord Il change d'Elysée Enfin tout ce que vous voulez C'est là où on va tout le conflit sur ce match Généralement c'est le frappe de France C'est PS2 Ah je peux le pire Je fais un gosse Bref En attendant on est sur le pied La position Upper Il n'aura pas de 2ème au paire Il n'aura pas de 2ème au paire D'appel d'arche attaque Je vous ferai une trap Je vous force les air dodge Je vous force les air dodge Je vous force les verceptifs Que vous mettez au premier C'est des déplacements les deux c'est un personnage Les deux personnages Je joue beaucoup sur leur déplacement Donc il vaut mieux quoi Ouais mais Je vous reprends de ce que tu veux dire Il faut des vrais déplacements Il y a une très belle air dodge Le Jules Le fer en rip de rôle Ce qu'on veut nous là C'est en vous à l'envoyer ce cloud Et un petit cloud Très généreux Ce qu'on veut c'est ça C'est que le cloud soit en dehors du jardin Le siv ça va toucher Le fer Il est mort Il y a encore l'air dodge Et j'ai fini Il est mort Le FT qui va toucher sur le up et le cloud Réchec et mat Oh attention La machine est arrivée Un et deux Et trois Et quatre Et cinq Le cinquième nerf 56% qui s'est bien trouvé C'est dommage Le FT qui va pas toucher Le chronos qui sort Très beau up smash Il a fait 2-3 up smash de suite Si le premier up smash ne passe pas Faisons un deuxième On force l'air dodge On c'est un saut Pas du tout Léger retard C'est pas grand chose pour cloud Ah non Voilà Très bel air de lui Mais celui-ci Il touchait C'était quasiment revenu even Un second Un second Ok Le FT qui a touché avec le dernier laser Il aurait pu faire trip Un Ça a pu être que vraiment Il est trop bel Ça a pas touché On a bien le delay Très belle dash attaque de Jul Il avait la rite de saum et le Baka n'a pas touché malheureusement Voilà voilà X-Row Ouais Attention side B J'ai eu peur de la... 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 Attention à la Lily, t'as pensé où ? Attention ! Il aurait pu Bakaer side B je pense Est-ce qu'il meurt ? Je pense qu'il meurt La base ? Ah là oui ! Il faisait Bakaer side B et s'il connectait il tue Il n'y a plus de limite ! Il m'a trop attendu qu'on a donné au chrono Le petit qui n'a pas touché C'est sympa la limite de Cloud Elle a un meuf de vitesse Il n'a qu'à celui-là Roger Dog Cette question ? Je ne sais pas voir Dans la même situation que la première stock Il faut tuer hein Je t'ai dit 157% sur Cloud Sur Cloud c'est terrifiant Quand même c'est qu'on ne peut pas non plus Comit sur les... Un peu pas Comit Il n'y a pas de Bakaer attention Oh non il avait le jab Ça serait la morte de le chrono Voilà voilà On se rattrape Belle backthrow Je pense que c'était ce qui cherchait des nook7 qui tuent leur backthrow Peut-être pourquoi pas la Bakaer Ok ok 22% Le nerf Le fer Attention Oh la fsmash C'est lié 3-1 Bon Jun Jun qui aura deux stocks deux fois nook7 Et qui a finalement trouvé ce fsmash à la fin Très très beau fsmash Il le cherchait, il le cherchait au début du set Tout le long du set il le cherchait Et il l'a trouvé au moment décisif Dernière stock comme ça Bien joué Jun qui affrontera messi